Annegrette Relecteur d'Ontario La plupart d'entre vous ont une image particulière du calligraphe. Ou plutôt celle d'une personne plutôt ascétique qui se lève à 6h30 du matin, qui boit un thé, qui fait trois heures de méditation avant de faire de la calligraphie toute la journée, et de se coucher tôt. Je vais vous montrer une image un peu différente. Je suis plutôt un hyperactif. Je bois, je fume. J'ai plutôt une enfance et un parcours qui aurait pu faire que j'aurais pu être un délinquant à un moment donné, très clairement, dans mon parcours. On ne se rend pas compte à quel point les prisons peuvent être remplies d'artistes. C'est souvent des gens qui ont une très grande sensibilité, mais qui ne savent pas particulièrement comment l'exprimer. J'étais plutôt la personne, en fait, qu'on ne voulait pas embaucher à cause de mon accent de quartier. Parce qu'à l'époque, les wesh-wesh, yo, bien, bien, ça passait assez mal en entreprise. Et un jour, lorsque j'ai eu 11 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, avec l'enfance difficile et le contexte difficile dans lequel tu le trouves, il serait important que tu ne lâches jamais l'école. Parce que c'est peut-être ce qui te fera t'en sortir. Et je suis resté à l'école, parce qu'en plus, je me suis dit que potentiellement, la délinquance en col blanc était plus rémunératrice et plus sûre. Et je suis resté à l'école, ce qui m'a permis d'arriver à Nantes à un moment. Et à Nantes, on m'a offert un livre, un livre de calligraphie. J'avais 21 ans. C'était un livre du calligraphe arabe Hassan Massoudi, qui est un calligraphe irakien qui vit à Paris. Et lorsque j'ai découvert ce livre et que j'ai ouvert ce livre et que j'ai vu ses calligraphies, j'ai découvert deux choses très importantes. La première, c'était le choix des phrases d'Hassan Massoudi, qui allaient vers la philosophie et qui m'ont énormément touché. Et après, ce qu'ils réussissaient à en faire avec l'esthétique qu'ils donnaient à ces phrases-là. Et la deuxième chose aussi que j'ai découvert, c'était un art extrêmement particulier et extrêmement accessible. J'avais une problématique lorsque j'étais plus jeune et que j'allais visiter des musées avec l'école, c'est que j'étais incapable de décoder des œuvres d'art majeur. Je ne les comprenais pas. Parce que comprendre une œuvre d'art majeur, c'est aussi comprendre un contexte socio-économique et culturel d'un artiste, son intention, sa volonté. Et tous ces codes-là, je ne les avais pas. Et la calligraphie, en fait, me permettait, quelque part, soit de toucher les gens par l'esthétique et de les amener au sens, soit de toucher les gens par le sens et de les amener ensuite par l'esthétique. Il n'y avait pas besoin de code pour comprendre la calligraphie. Alors, je me suis mis à travailler en autodidacte. Et j'ai commencé à travailler sur un alphabet latino-arabisan. J'ai inventé un alphabet qui ressemble à de la calligraphie arabe, mais qui est en fait du français. L'objectif de cet alphabet, c'était d'essayer de créer un pont entre la culture arabe et la culture occidentale, et d'essayer de créer une émotion commune à ces deux cultures, malheureusement souvent mises en opposition. Et le choix des phrases a aussi été extrêmement important pour moi. J'ai commencé à reprendre des textes de rap, parce que le hip-hop était ma culture. J'ai commencé à reprendre, par exemple, un texte de Ali, de Lunatic, une phrase qui dit « Le vrai pouvoir est ininterrompu ». Et en fait, cette phrase, souvent, la plupart des gens pensent que le pouvoir est dans la notoriété, dans la richesse, dans la gloire. Alors qu'en fait, le vrai pouvoir, il est dans l'épanouissement de soi, et dans la connaissance de soi. Et dans ces cas-là, il est ininterrompu, il ne s'arrête jamais. Et après, ça m'a ouvert à la littérature aussi. Et donc, avec par exemple cette calligraphie de Raleigh Gibran, « Le savoir élève ce qui ne possède rien », une phrase qui m'a énormément guidé. Et en fait, l'idée aussi de faire de la calligraphie et de calligraphier des phrases qui, pour moi, avaient du sens, c'était un peu comme lorsqu'on est enfant et qu'on écrit sur un arbre son nom ou deux noms, et qu'on pense qu'on va l'écrire pour l'éternité. Moi, c'était un petit peu pareil. Les calligraphies, à force de les calligraphier 100 fois, 200 fois, 300 fois, pour réussir à ressortir l'énergie et l'esthétique du mot, j'avais l'impression que mon corps, mon esprit et ma philosophie les incorporaient complètement. Et un jour, j'ai fait la découverte d'une technique photographique qui s'appelle le light painting. Alors, vous avez déjà tous vu les photographies de light painting, c'est aussi appelé la pause longue, et vous avez déjà vu ce genre de photographie. En fait, le photographe se place de nuit face à une route, il déclenche l'appareil photo, l'appareil photo s'ouvre et laisse rentrer la lumière. Mais contrairement à une photo qu'on prendrait en pleine journée, l'appareil reste ouvert et le photographe attend que les voitures se soient déplacées sur la route. Et lorsqu'il referme l'appareil photo, on a ce type de photographie que vous pouvez voir. Et donc, dans l'histoire de l'art, différents artistes s'en sont emparés. On a eu Man Ray, d'abord, dans les années 1920. Il y a eu Pablo Picasso, en 1949. Georges Mathieu, en 1970. Et l'apparition des appareils photo numériques avec l'écran numérique a grandement démocratisé la technique et a permis à des artistes contemporains comme Jadie Khan de s'en emparer, ou encore l'artiste américain Darren Pearson aussi de l'utiliser. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que lorsque j'ai commencé la calligraphie, j'ai mis en place mon site internet. Et je vous l'ai dit, j'ai très clairement influencé par Hassan Massoudi. J'ai souvent reçu des critiques, par mail, de gens qui me disaient, « Monsieur, vous n'êtes pas un artiste. Vous êtes un copieur. Vous êtes influencé complètement par Hassan Massoudi. » Et je revendique cette paternité. Elle est écrite sur mon site, très clairement, en toutes lettres. Lorsqu'on est artiste, on a des fois l'impression qu'on invente, mais non, on s'influence mutuellement. Et ce que je répondais souvent à ces mails, c'est, « Laissez-moi le temps d'avancer. » Laissez le temps aux gens de mûrir les choses. Et du coup, de travailler aussi sur l'aspect de la lenteur, qui est un concept extrêmement important pour moi. Alors, pour illustrer cette lenteur, je vais vous faire une petite démonstration de calligraphie lumineuse, accompagnée par mon ami et photographe David Gallard, qui m'accompagne dans toutes mes réalisations de calligraphie lumineuse. Et là, je vais réaliser une calligraphie avec un mot important qui correspond au thème de cette journée, qui est le mot « la lumière » en arabe. Et donc, cette technique m'a permis trois choses. Il y a trois courants majeurs en calligraphie. La calligraphie latine, la calligraphie arabe et la calligraphie asiatique. Avec cette technique, j'ai l'impression de toucher les trois mondes. Le monde latin par l'utilisation de la photographie. Le monde arabe par l'utilisation de son écriture. Et le monde asiatique aussi, parce que lorsqu'on déclenche l'appareil photo, on n'a plus le droit à l'erreur. Tout doit être fait dans une seule et même énergie, dans un seul et même mouvement. C'est un peu comme lorsque les calligraphes asiatiques se concentrent face à leurs feuilles pendant deux heures, avant d'attraper le pinceau et de réaliser la calligraphie dans une seule et même énergie. Et du coup, je me suis aussi rendu compte du lien entre la calligraphie lumineuse et la chorégraphie, la danse et la musique. Et du coup, avant ça, je voudrais vous montrer quelques photos qu'on a fait avec David Gala. On a réalisé, du coup, cette calligraphie, qui est une calligraphie latino-arabizante, du mot « Le sens » qu'on a pu réaliser en Inde, sur le toit du fort Merangar à Jodepour. Cette calligraphie du mot « La liberté » qui était une commande pour une exposition collective de calligraphie en Angleterre. La fraternité qu'on a réalisée à l'Institut français d'Alexandrie en Égypte. Je vous raconterai une petite anecdote à la fin à ce sujet-là aussi. Louis qu'on a réalisé cette année à Toronto, au Canada, avec cette chance incroyable d'avoir un éclair derrière au moment où je faisais la calligraphie. Il n'y a aucun trucage. Dans ces photos, elles ne sont pas retouchées. C'est une seule et même photographie. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi du coup été très influencé par l'aspect mouvement de la calligraphie lumineuse. Et donc, j'ai créé différents spectacles, d'abord avec une compagnie indienne, et puis après j'ai monté ma compagnie où on mélange la danse contemporaine et la danse hip-hop. Et à travers ces spectacles, j'essaye aussi de faire passer un message, un message de respect de la différence. Et j'essaye de le passer à deux niveaux. J'essaye de le passer dans le monde occidental, et particulièrement à la France, parce que des fois, j'ai l'impression que la France a une conception de la laïcité un peu excluante, comparée à la laïcité anglo-saxonne. quand je vois que des journaux municipaux, sous prétexte de laïcité, ne publient pas de photographies de femmes voilées, ce qui du coup interdit de faire des reportages sur les fêtes de quartiers, de quartiers en zone prioritaire ou ce genre de choses. Mais par contre, qui ne s'interdit pas de faire une interview de Sir Bernadette en soutane, je me dis qu'il y a une laïcité à deux vitesses. Et j'essaye de faire passer ce message d'un peu plus de respect de la différence, en tout cas en France. Et j'essaye aussi de le faire passer dans le monde arabe, à travers, par exemple, le fait d'inviter une calligraphie lumineuse à Alexandrie, musulmane, voilée, à venir sur scène avec moi à Alexandrie, faire une calligraphie lumineuse pour la fin de ma performance, et voir que dans le public, les hommes étaient extrêmement choqués de voir une femme sur scène, mais pourtant de continuer et de m'obstiner à vouloir le faire. Ou encore, lorsqu'une journaliste en Algérie me pose la question de me dire « Mais votre spectacle, il est un petit peu subversif. » Du coup, je dis « Pourquoi ? » alors que je voyais un petit peu là où elle voulait en venir. Elle me dit « Mais vous vous rendez compte ? Vous vous associez la calligraphie arabe à un corps féminin avec le mot « la beauté » ? » Du coup, je lui ai répondu « En fait, vous voyez notre spectacle ? On mélange la danse hip-hop, la danse contemporaine, la photographie, le mouvement, la musique, oui, la calligraphie arabe, mais nous, on n'a pas de barrière. » Merci.